Yo tout le monde c'est Nono j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve donc à Aix-en-Provence pour le troisième épisode à la rencontre 2 et aujourd'hui je vais rencontrer Clément l'explorateur c'est parti donc et bah voici Clément l'explorateur bonjour à toi salut Nono tu ne peux pas avoir encore frais non bah déjà merci à toi de m'avoir reçu moi aussi c'est super sympa en vrai c'est que je me suis levé à 5 heures du matin ce matin il a fait quatre heures en route pour venir me voir quand même venir le voir je suis youtubeur depuis pas très longtemps ça fait quelques mois donc j'ai pas encore énormément d'abonnés et en tout cas ça me fait super plaisir d'avoir une chaîne youtube et je fais de l'urbex d'exploration urbaine pour ceux qui connaissent pas en gros tu visites des lieux abandonnés et tu fais découvrir l'histoire du lieu côté je fais des études de droit donc le truc n'y a pas vraiment de rapport le droit ça me permet en gros de savoir par exemple que ce que je fais c'est illégal je fais des vidéos sur internet depuis quelques mois au début voilà j'étais pas je faisais pas non plus un contenu de fou puis en m'améliorant je me rends compte que ça me plaît plus voilà ça me fait plaisir de partager du contenu comme ça sur youtube aujourd'hui j'ai beaucoup augmenté il y a quelques mois j'avais que 20 abonnés maintenant j'en ai 200 donc c'est quand même ça fait quand même plaisir c'est cool parce que franchement je trouve que avoir des abonnés ça permet d'avoir une audience ça permet aussi d'avoir une communauté qui te suit et c'est super sympa en vrai je me suis rendu compte c'est vraiment plaisir franchement de partager mes vidéos d'urbex alors pour la petite anecdote savoir que clément j'ai découvert grâce à moustique donc qui est aussi une exploratrice urbex je vous mettrai le lien dans la description au niveau de ton parcours scolaire donc tu m'as dit toi tu fais donc des études de droit c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire ou alors est-ce que avant tu avais d'autres d'autres idées de ton rêve peut-être idéal qu'est ce que tu rêvais de faire alors moi j'ai eu un parcours super compliqué super bizarre déjà déjà à l'école je suis parti dans un lycée agricole qui a vraiment rien à voir avec ce que je fais actuellement au départ je pensais même pas faire un bac pro un bac techno et puis après je suis parti dans un lycée un peu un peu général et puis j'ai eu mon bac voilà et du coup après je me suis lancé voilà dans le droit déjà de base le droit c'est pas le truc qui me plaît forcément mais en fait ce que je veux faire par la suite c'est du journalisme c'est là qu'en fait on fait un petit lien entre ma passion pour la vidéo en fait et ce que je veux faire plus tard en fait c'est à dire du journalisme j'ai envie en fait finalement que ma chaîne youtube c'est une façon aussi d'apprendre le métier comme ça faut savoir c'est que moi de base ça fait très longtemps que je fais de la vidéo je faisais pas de vidéos sur internet je mettais pas de vidéos sur youtube je m'éclatais juste avec mon frère on se faisait genre des petits courts métrages des petits films tu vois alors juste pour s'éclater tu vois juste vraiment pour s'amuser ok j'ai fait dans mon lycée il y a un journaliste qui est venu en fait un jour comme ça le journaliste a proposé aux élèves de faire un reportage et au début on était dix personnes tu vois pour faire le reportage et on a fini on était deux personnes on a fini deux et on a fait un reportage on l'a mis sur facebook on a fait genre 20 mille vues pour moi c'était énorme à l'époque enfin je pensais pas faire autant de vues et ça a vraiment plu aux gens et tout et là j'ai commencé à me dire mais finalement est-ce que je pourrais essayer de faire créer une chaîne youtube et essayer aussi de faire des reportages comme ça et c'est là que tu t'es lancé voilà et après il y a quelques mois bah voilà ça fait combien de temps que tu es sur youtube maintenant ah ça fait cinq six mois je me j'ai commencé en gros pendant les grandes vacances en fait vraiment un jeune youtube voilà j'ai eu cette idée là comme ça d'accord ça a été un déclic tu vois tu t'es lancé voilà et lancé tu t'es attention t'as rien à perdre aujourd'hui c'est ça voilà lancé et puis tu te fais plaisir sur tout voilà surtout je me fais plaisir franchement j'ai comme tu dis rien à perdre aujourd'hui au niveau bah justement de ta chaîne youtube c'est qui les personnes qui t'inspirent par rapport à l'urbex moi j'ai envie de citer bah déjà les il ya déjà il ya des gros des gros urbexeurs des gros youtubeurs mais aussi il ya des plus petits youtubeurs enfin déjà je vais commencer par les plus gros mamie twink enfin tout le monde connaît dans la communauté de l'urbex mamie twink c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré après personnellement j'essaie d'avoir aussi un peu mon style mais j'aime beaucoup sa façon en fait de réaliser ses vidéos en faisant des slow motion en faisant des prises de vues etc et sa façon aussi de raconter l'histoire moi personnellement voilà j'ai envie de aussi bah partager ce que j'aime parce qu'en fait on est finalement n'est pas la même région mamie twink lui il est vraiment dans le nord il fait visiter des spots du nord moi j'ai envie de partager des spots d'urbex qui sont plus dans le sud dans ma région d'accord après j'espère aussi partir plus à l'étranger faire découvrir d'autres pays en fait un peu comme cyril voilà c'est ça avec j'aimerais partir enfin moi il ya un pays j'aimerais partir c'est genre l'afghanistan dans ce côté là parce qu'il ya des spots d'urbex qui sont pas très connus ok ça fait partie des endroits que j'aime pas trop visiter des pays où il ya eu il ya des sortes de il ya des villes encore quasiment détruites et franchement faire découvrir ces lieux d'urbex c'est triste en soi ouais aussi il ya aussi partie de de plaisir et aussi moi ce qui me plaît c'est l'histoire d'accord toi par rapport justement à l'exploration toi tu as toujours vécu ici donc à aix-en-provence où tu es natif d'ailleurs justement je suis né à aix-en-provence tu es en aix-en-provence donc tu es vraiment un gars tu n'as pas du tout l'accent ah j'ai pas du tout l'accent mais ça c'est un truc de ouf ça c'est étudiant c'est vrai j'avoue en fait c'est parce que je suis lorsque j'étais au collège j'ai passé ma scolarité au collège à lyon en fait j'ai eu un petit mélange genre j'étais petit j'avais l'accent du sud la mélange je n'ai plus du tout j'ai complètement perdu alors que t'es toujours ici et je suis trop déçu parce que quand je suis revu dans le sud j'avais plus mon accent et ça c'est bizarre les gens me disaient mais tu as perdu l'accent et tous les gens du nord qui me voient me disent mais pourquoi t'as pas l'accent du sud c'est bizarre sur ta chaîne donc on peut trouver principalement de l'urbex donc j'ai regardé un petit peu tu vas continuer sur ce genre de contenu ou alors est-ce que tu vas te développer sur d'autres contenus alors moi je suis en train de m'élargir là d'ailleurs j'ai sorti une première vidéo un nouveau concept sur ma chaîne au début c'est que l'urbex et là j'ai envie de partir sur un nouveau concept par exemple je vais raconter des histoires d'actualité enfin des faits divers et des histoires aussi un peu en lien avec l'histoire et aussi l'urbex en fait mais petit à petit je pense m'élargir et élargir sur notre concept parce qu'au final c'est super intéressant aussi d'aborder plein de sujets sur sa chaîne youtube tu vas essayer de faire un sorte de mix urbex journal ou documentaire un truc un peu comme ça voilà ok c'est pas mal c'est cool voilà j'ai envie d'un peu alors c'est quoi tes autres passions justement tu as quoi d'autres comme passion à part la vidéo et l'urbex qu'est ce que tu as fait ? si j'ai envie de faire du journalisme c'est qu'en fait moi j'aime un peu tout en fait l'actualité tout ce qui se passe et j'ai envie d'un peu partager mon opinion et aussi ma façon de voir l'actualité ok et voilà c'est un peu mettre ta patte un petit peu mais ça en fait j'ai eu un parcours qui est tellement diversifié d'accord ça m'a fait prendre goût à plein de choses en fait l'agriculture pompiers tout enfin plein de plein de thèmes en fait j'ai envie d'aborder sur ma chaîne l'écologie peut-être ouais aussi carrément la politique ouais peut-être un peu mais de façon neutre objectif comme un journaliste enfin comme un suisse tu vois comment ton avenir sur youtube est-ce que tu vas continuer ou est-ce que tu t'aimerais peut-être je sais pas j'ai n'importe quoi demain être sur un autre média genre la télé ou la radio où tu as vraiment envie de garder cette indépendance sur youtube enfin comment tu vois ton avenir sur youtube à moyen terme on va dire excuse moi de te couper à moyen terme et à long terme à court terme et à long terme je pense que je garderai toujours ma chaîne youtube indépendante et à côté je pense que je peux travailler pour des médias etc parce que moi mon ambition enfin ce que je veux ce que je veux pour la suite c'est de travailler pour un média n'importe lequel et devenir journaliste en fait mais en fait je veux que toujours ma chaîne youtube ça soit un lieu où j'ai mes idées personnelles où je transmets mes messages où je garde mon indépendance au final c'est ça qui est que je trouve ça pour toi c'est important quoi ouais c'est super important je sais qu'il y a des gens bah ils lancent youtube et ils ont quand même des projets à côté soit avec des télés soit avec des radios ça je connais j'en connais deux trois youtubeurs et ils gardent leur chaîne voilà pour dire parce que ça fait un complément aujourd'hui je parle pas heureuse donc un complément de revenus soit un complément pour faire autre chose et bon toi c'est bien tu veux garder sa indépendance et c'est important je pense ouais c'est super important tu penses quoi toi l'avenir de youtube justement vraiment est ce que tu penses c'est un truc qui va perdurer ce que c'est un truc qui va s'essouffler qu'est ce que tu penses aujourd'hui par rapport à l'avenir de youtube tu vois comment en général je pense je pense qu'il ya encore beaucoup de youtube heures et je pense qu'il faut que qu'aujourd'hui on invente de nouveaux concepts et qu'on reste pas à essayer de recopier des vieux concepts qui ont déjà été fait en fait et c'est je pense que l'avenir de youtube elle dépend juste avant des youtube heures qui vont aujourd'hui près du nouveau contenu qui vont créer des nouveaux concepts et je pense c'est les youtube heures d'aujourd'hui qui viennent d'apparaître sur youtube même peut-être il ya cinq ans dix ans mais qui vont en fait révolutionner youtube et qui vont créer youtube de demain en fait et moi je suis quand même positif à l'avenir de youtube en fait est-ce qu'aujourd'hui par rapport à donc attaché de youtube toujours est-ce que tu as au début quand tu t'es lancé et peut-être encore aujourd'hui maintenant est-ce que tu avais des peurs des doutes un petit peu est-ce que comment tu alors moi tu affrontais tout ça aussi tu avais déjà j'avoue perso moi de base je suis quelqu'un qui est pas un peu timide tu vois dans la vie fin depuis que je suis petit et pour moi youtube c'était un moyen tu vois de mourir un peu tu vois de devenir quelqu'un d'autre au final et de m'améliorer parce que c'est aussi un travail sur moi tu vois au début j'avais un peu peur tu vois genre me fumer en face cam et tout c'était j'avais du mal un peu et ça ça m'a permis en fait de genre de me surpasser un peu ouais c'est un extraverti ouais voilà vachement peut-être introverti c'est ça complètement enfin j'ai depuis que j'étais petit enfin ma famille et tout aujourd'hui je pense que l'environnement dans lequel on vit c'est ce qui nous construit en fait au final moi j'avais envie au final que grâce à youtube ça me permette au final de vivre dans un nouvel environnement de devenir quelqu'un d'autre voilà d'évoluer parce qu'au final c'est toujours un meilleur moyen de d'avancer alors bon aujourd'hui je sais que tu as une petite communauté mais ça se comporte comment elles sont plutôt bienveillantes avec toi parce que tu as un petit peu des haters des genres de choses comment franchement j'ai déjà eu genre un hater c'était quelqu'un qui était vraiment agressif et tout j'ai une histoire un peu comme ça mais ça m'a fait rire parce qu'au bout d'un moment il m'a carrément excusé il m'a dit pardon parce qu'en fait il s'est rendu compte que j'étais gentil en fait enfin que j'étais pas quelqu'un qui faisait ça pour quand j'ai un commentaire qui est négatif moi j'essaie de négocier avec la personne j'essaie de lui parler de lui expliquer que moi je fais ça par passion que je fais pas ça pour le fric voilà ça moi je fais pas ça pour la vue la notoriété vraiment pour le plaisir voilà et genre le gars à la fin il a supprimé son commentaire il a enlevé son dislike ça va trop faire en fait arrive à prendre du recul par rapport à ça ouais et puis je comprends les gens tu vois je comprends qu'ils peuvent me voir autrement tu vois et je comprends qu'ils peuvent être agressifs etc au final je me dis bah tant pis je vais essayer de négocier leur expliquer voilà ce que je suis vraiment après aujourd'hui c'est que par rapport aux haters il y a pas mal de youtube heures qui en parlent et en fait aujourd'hui c'est des personnes soit qui ont alors je suis pas là pour critiquer ces personnes qui vont regarder la vidéo c'est vraiment pour faire l'aparté soit elles sont là pour parce qu'elles se sentent pas bien dans leur peau et qu'elles ont une mauvaise journée et du coup elles vont un peu jeter leur venin sur la personne mais en général ces personnes comme tu le dis tu vas négocier tu vas discuter avec eux puis en fait finalement ces personnes elles ont un bon fond c'est juste qu'elles sont en train de passer une mauvaise passe et finalement elle le passe sur toi sur 95% après il y a quand même 5% des haters c'est de la méchanceté gratuite après c'est qu'il faut savoir vraiment prendre du recul par rapport à ça moi je sais qu'au début c'était un peu dur aussi c'est vrai que tu te dis putain merde qu'est ce que j'ai fait il y a un commentaire qui avait fait et justement si je te pose la question c'est parce que justement t'es un peu débutant et peut-être que mais ça va t'as l'air d'avoir vachement de la maturité par rapport à youtube donc t'arrives à prendre du recul par rapport à ça et c'est vachement et c'est vachement important toi t'as combien d'abonnés aujourd'hui sur ta chaîne alors moi je suis à 255 d'accord c'est pas énorme mais c'est pour un début c'est bien t'as combien de vidéos à peu près là ton actif aujourd'hui alors j'en suis quasiment à 15 15 presque 20 20 vidéos en fait et là t'as déjà pas mal de vidéos de programmés là jusqu'à la fin de l'année ouais bah là déjà ce week-end je vais tourner au moins 5 vidéos d'accord et je vais essayer de sortir une vidéo en fait par semaine même si c'est difficile avec le temps tout ça je fais le maximum pour ça tu vois tu comptes faire des featuring un petit peu avec soit soit des personnes dans le même domaine ou alors carrément des personnes qui sont pas du tout dans le domaine de l'urdex j'en ai déjà fait un petit peu ouais c'est là c'est franchement c'est pas une première collaboration non mais ouais c'est un peu en quelque sorte j'en ai fait avant ouais j'ai fait par exemple avec un type qui faisait en fait des vidéos d'armes et puis il a finalement aimé mon concept et il s'est mis aussi à faire des vidéos un peu d'exploration et toi t'aimes bien ouais l'effet featuring ça te plaît ouais franchement voir parler avec d'autres youtubeurs je trouve ça super intéressant parce qu'en fait tu peux avoir leur avis leur point de vue ça c'est super intéressant franchement il ya rien de mieux que même c'est un peu ça ce qui m'a motivé à faire youtube parce que c'est un peu mes projets aussi rencontrer des youtubeurs n'importe quel niveau qu'ils soient franchement bah moi en fait le but c'est ça aussi moi c'est si riche si je l'ai lancé c'est pour rencontrer les youtubeurs pour rencontrer un maximum de personnes tu as raison faire des liens tisser des liens faire des réseaux et puis bah ça permet de voir tout moi c'est ça qui est bien c'est que moi je en gros c'est une sorte de vlog interview personnalité internet en vrai quand j'ai vu ça je me suis c'est génial bah l'idée est bien après le problème ce qui manque aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est compliqué maintenant youtube c'est vrai qu'il aurait fallu que je me lance il y a dix ans et après pour la petite anecdote mais ça j'en ferai une vidéo justement que les gens verront je me suis lancé à l'époque sur youtube mais j'aurais dû continuer et je regrettais un petit peu mais c'était par manque de temps et puis par d'autres raisons personnelles mais voilà aujourd'hui je regarde pas je suis là et puis voilà je me dis mieux vaut tard que jamais non et puis moi ça me plaît moi ça m'a toujours pour la vidéo j'ai toujours aimé la vidéo quand j'étais gamin j'avais le mieux caméscope de mon père ouais comme moi je suis un peu plus vieux que toi quand même tu sais pas t'as quel âge aujourd'hui moi j'ai 19 ans en fait moi j'en ai 30 c'est ça on n'a pas l'hommage mais c'est vrai que moi j'ai connu les cassettes toi t'as peut-être pas connu ça moi j'ai quand même commencé enfin quand je faisais des vidéos dans ma chambre que je faisais pas youtube mais quand je faisais des petites vidéos bah j'avais un petit appareil mais quand même c'est pas un caméscope ouais c'est pas cette époque là moi moi j'ai connu vraiment le vrai caméscope le truc qui pèse lourd et j'ai même à l'époque je m'en souviens à l'école aussi ça c'est la petite anecdote à l'école j'avais fait une quand j'étais en cm2 on était parti dans une classe justement de vidéo c'était sur paris et ça m'avait trop plu c'était trop bien on avait des sortes de studio ils te montraient les montages et c'était vraiment à l'ancienne quoi je me rappelle j'ai même la cassette chez moi c'était avec des vraies cassettes de magnétoscope et quand tu vois maintenant ce que tu fais sur un ordi mais c'est abusé quoi tu dis à l'époque il se faisait chier il devait remonter la cassette il coupait à cet endroit là maintenant le montage est facile ça prend du temps c'est pas la partie la plus plaisante je vais pas vous mentir mais après franchement si tu fais ça bien que tu m'aimes bien le rendu c'est la partie la plus chante moi en vrai j'aime bien le montage alors moi j'ai du mal pour dire c'est bizarre mais j'aime bien le montage j'ai un ordi qui bug et tout passe des heures sur le montage parfois parce que j'ai pas une bonne ordi de montage pour l'instant pas encore ouais mais franchement je prends quand même du plaisir parce que j'aime bien en fait créer quelque chose c'est comme un jeu pour moi enfin je le prends comme ça tu vois moi aussi pareil pour moi ce qui est bien c'est que moi j'arrive toujours à j'arrive à me projeter un peu et à voir un peu comment à quoi ressembler la vidéo en images comme ça sur ma tête j'arrive à projeter à voir les plans les scènes ça c'est important je pense pas mal mais c'est vrai que c'est un boulot qui est un peu un peu compliqué moi j'ai pas fait vraiment ce qu'on fait là tu vois la production ça c'est vraiment c'est le plus sympa on se rencontre on se voit on discute c'est le plus c'est le plus cool c'est la partie sympa de youtube un petit dernier mot pour la fin de la vidéo est-ce que tu voudrais passer un petit mot aux gens déjà aller sur sa chaîne déjà déjà j'ai envie de dire abonnez-vous à nono enfin si il y a des abonnés de ma chaîne youtube qui regarde cette vidéo ce qui est probable je pense beaucoup abonnez-vous à sa chaîne déjà carrément il fait du bon contenu il a un beau esprit sur youtube enfin c'est cool et bah abonnez-vous à sa chaîne aussi bah n'hésitez pas à aller le voir ce qu'il fait c'est vraiment sympa il fait de urbex pour ceux qui connaissent pas du tout c'est pas trop démocratisé en france l'urbex alors que je pense aux états unis je crois que c'est hyper démocratique il y a beaucoup une beaucoup plus grosse communauté et même dans d'autres pays d'europe sans prendre les états unis parce que je prends l'exemple des états unis c'est un gros pays même la la russie et même d'autres pays europe latine espagne je crois pologne allemagne c'est hyper développé l'urbex alors qu'en france c'est vachement en France en fait on a ce problème on est toujours un petit peu en retard sur youtube sur certains domaines je trouve ça dommage plein même sur les chaînes youtube familiales des trucs comme ça je renvoyais des vidéos avec qui boit une chienne et tout ça mais on est grave à la bourre en fait en france c'est pour ça que j'essaie de faire un peu tout ça c'est d'essayer de pousser un peu le youtube français parce que je pense qu'on a du potentiel tu vois la redbox c'est bien il y a des gens qui critiquent mais moi je pense que c'est bien après ils se disent les gens ouais putain ils ont investi la redbox on attend des vidéos de ouf des trucs style film et tout mais les gars en fait c'est juste un espace communautaire et partagent leurs vidéos c'est ça qu'il faut comprendre après s'ils ont envie de faire des gros projets le font mais sinon ils sont là pour s'éclater et faire plaisir mais je trouve c'est bien parce que ça dans d'autres pays je l'ai vu justement des trucs un peu comme ça des maisons de youtubeurs des trucs comme ça ça se fait de plus en plus donc les amis bah si vous avez aimé les vidéos bah n'hésitez pas à lâcher un petit gros pouce bleu en commentaire vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo abonnez-vous à la chaîne de clément que je mettrais dans la description je vous mettrais également son instagram il publie des petites photos plutôt sympathiques t'as même d'ailleurs plus abonné sur un stack sur ouais c'est bizarre instagram moi personnellement je m'en occupe pas trop moi j'essaie vraiment de m'investir un peu plus sur instagram parce que je pense que c'est vraiment important aujourd'hui il y a vraiment beaucoup beaucoup de personnes il y a c'est en milliards aujourd'hui mais quand même là l'acteur instagram c'est en pleine évolution ah ouais c'est en pleine évolution les plus que youtube et plus que facebook plus que snapchat il y a des gens ils disent ouais instagram ils copient sur snapchat mais instagram là aujourd'hui a pris un pas mais énorme sur un truc de fou il y a des gens ils gagnent leur vie avec instagram aujourd'hui ils font juste que des vidéos sur instagram et ça c'est excellent en tout cas les amis n'hésitez pas à vous abonner puis bah moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo c'était maman et